Dans les vidéos précédentes, on a vu principalement deux formes d'équations de droite. La première, c'était ce qu'on avait appelé l'équation réduite, et c'était une équation qui prenait cette forme-là, y égale mx plus p. Et là, m et p sont des constantes, ce sont des nombres réels, et m, c'est le coefficient de x. Alors ça, on avait appelé ça l'équation réduite. On avait dit que c'était l'équation réduite. Et donc c'est une forme très utile parce que y est exprimé en fonction de x. Et ici, m, alors le nombre m qui est là, ça c'est le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur de la droite, donc c'est la pente de la droite. Et le p qui est ici, ça c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Et en fait, cette ordonnée à l'origine, ça veut dire que la droite passe par le point de coordonnée 0p. 0p. Donc le couple 0p est une solution de cette équation-là. Voilà. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois. C'est une forme très fréquente, utilisée très fréquemment. On en a vu une autre dans une des vidéos précédentes. On ne lui a pas vraiment donné de nom, mais c'est une autre forme utile. Quand, par exemple, on connaît la pente, quand on connaît le coefficient directeur m, on va dire qu'on l'appelle m, mais il est connu. Et puis on connaît aussi un couple de solutions de l'équation. Donc on connaît un point de la droite. Et on va dire que, par exemple, elle passe par le point de coordonnée x égale a, petit a, et y égale b. Voilà. Et dans ce cas-là, on a une autre forme qui était celle-ci. Je vais la réécrire ici. On sait ça. On connaît la pente et on connaît ce point-ci. Et dans ce cas-là, l'équation de la droite, on peut l'écrire comme ça. C'est y moins b égale m fois x moins a. Alors on a vu ça dans une vidéo, en fait. Si tu divises les deux membres par x moins a, tu trouveras y moins b divisé par x moins a égale m. Et ça, c'est vraiment la définition du coefficient directeur de la droite. C'est pour ça que c'est une forme à laquelle on arrive assez fréquemment quand on est dans cette situation-là, où on connaît un point et la pente, ou bien si on connaît deux points de la droite. Maintenant, on va voir une troisième forme, qui est la forme qu'on appelle l'équation. L'équation cartésienne d'une droite, c'est une équation de cette forme-là. a fois x plus b fois y égale c. Et là, a, b et c, ce sont trois nombres, trois constantes réelles, trois nombres réels. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est examiner un peu cette équation-là, ce type d'équation, pour essayer de voir dans quel cas ça peut être utile de travailler avec cette équation-là. Alors pour ça, on va prendre un exemple. Donc je vais prendre une équation sous cette forme-là, donc une équation cartésienne, et ça va être 9x plus 16y, plus 16y égale 72. Voilà. Alors là, si on veut tracer le graphique, si on veut tracer la droite que représente cette équation-là, eh bien, il y a quelque chose de très facile ici, c'est qu'on peut tout de suite trouver les points d'intersection avec les axes. Donc pas seulement l'intersection avec l'axe des ordonnées, donc pas seulement l'ordonnée à l'origine, qui était très facile à déterminer à partir de l'équation réduite. Ici, on va pouvoir très facilement déterminer les deux points d'intersection avec les axes, donc le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, mais aussi celui avec l'axe des abscisses. Alors pour ça, je vais faire un tableau de valeurs, x, y, voilà. Voilà. Et en fait, je vais déjà calculer l'ordonnée à l'origine, donc en remplaçant x par 0. Et ensuite, je vais trouver le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et en fait, le point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est le point où l'ordonnée est nulle. Donc je vais ici poser y égale 0 et essayer de trouver le x. Alors d'abord, je vais remplacer x par 0. Donc ce terme-là, 9x, ça fait 9 fois 0, ça s'annule. Et donc on se retrouve avec 16y égale 72. Donc y va être égal à 72 divisé par 16. y égale 72 divisé par 16. Alors 72, c'est divisible par 8. 16 aussi. Et ça va faire du coup 72 divisé par 8, ça fait 9. Et 16 divisé par 8, ça fait 2. Donc y, c'est 9,5. 9,5, je peux aussi dire que c'est 4,5, la moitié de 9. Voilà, ça c'est le premier point. Alors je vais le placer ici. Donc quand x est égal à 0, je suis là, ça c'est 0. J'ai oublié de l'écrire. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3, 4. Et puis, c'est 4,5. Donc c'est ce point-ci. Voilà. Ensuite, alors ici, j'ai 9x. Je ne l'ai pas barré. C'est plus barré maintenant. Donc maintenant, je vais remplacer y par 0. Donc c'est cette partie-là qui va s'annuler. 16y, ça fait 16 fois 0, ça fait 0. Je vais remonter un petit peu. Donc je vais me retrouver avec 9x. Et 9x égale 72. Donc pour trouver x, il suffit de diviser par 9. Donc je vais avoir x égale 72 neuvième. 72 sur 9. Et 72 sur 9, ça fait 8. 8 fois 9, ça fait 72. Voilà. Donc là, je vais placer ce deuxième point. Donc c'est x égale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc le deuxième point, c'est celui-ci. Absis 8 et ordonnée 0. Voilà. Alors à partir de ces deux points, je peux tout simplement les relier pour tracer la droite. Donc je vais le faire comme ça. Je vais essayer de le faire correctement. Voilà. Donc là, cette droite que j'ai représentée ici, elle représente toutes les solutions de cette équation-là. Donc on peut dire que c'est la droite d'équation 9x plus 16y égale 72. Voilà. Alors tout à l'heure, j'avais dit que l'équation cartésienne était bonne à quelque chose. En fait, là, on a vu, c'est une équation qui est très, très pratique quand on veut déterminer l'ordonnée à l'origine. Et surtout, le point d'intersection, ce point-là, 8, 0, qui est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors autant avec l'équation réduite, on pouvait trouver immédiatement l'ordonnée à l'origine. Par contre, pour trouver le point d'intersection avec l'axe des abscisses, eh bien là, il faut travailler un petit peu plus. Voilà. Donc cette équation-là est très pratique pour trouver les deux points d'intersection avec les axes. Alors que l'équation réduite et la deuxième aussi, celle qui n'a pas vraiment de nom, c'est celle-ci, eh bien elle est très pratique quand on doit déterminer la pente, par exemple. Voilà. Alors, par contre, l'équation cartésienne, évidemment, si on veut, à partir de cette équation-là, trouver la pente de la droite, eh bien c'est un petit peu plus compliqué. Et il va falloir faire un peu d'algèbre. Alors pour calculer la pente, on peut se servir des deux points qui sont là. Donc on va calculer les variations entre ces deux points-là. Donc là, quand je suis passé de x égale 0 à x égale 8, j'ai un delta x qui est égal à 8. Delta x est égal à 8. Et puis là, quand je regarde la variation correspondante des y, donc j'ai delta y, delta y, je suis passé de 9,5 à 0. Donc delta y, c'est moins 9,5. Donc on peut trouver le coefficient directeur. Coefficient directeur, eh bien ça va être delta y divisé par delta x. Ça, c'est la définition, le rapport entre la variation de la coordonnée y et la variation de la coordonnée x. Et donc ça, ça fait moins 9,5 divisé par 8. Moins 9,5 divisé par 8, ça fait moins 9,16. Moins 9,16. Voilà. Donc tu vois, le coefficient directeur n'est pas donné directement, mais c'est assez facile de le retrouver à partir de ces deux points qu'on trouve, qu'on détermine très facilement. Peut-être que tu vois aussi, là, donc ça c'est la pente, moins 9,16, c'est la pente de la droite représentée par cette équation. Peut-être que tu vois un peu une sorte de règle qui se dessine, entre ce 9x plus 16y égale 72, et cette pente-là, moins 9,16. Mais bon, voilà, on n'a pas une vision immédiate de la pente, ni de son signe, d'ailleurs. On ne sait pas si... Ce n'est pas évident de savoir tout de suite si la pente est positive ou négative. Voilà, donc tu peux, à partir de cette équation-là, trouver le coefficient directeur de la droite. Maintenant, tu peux aussi décider plutôt de te ramener, de transformer cette équation cartésienne pour la ramener à une des formes précédentes, en particulier à l'équation réduite de la droite. Alors on va essayer de le faire, là, justement. Alors je vais repartir de l'équation telle qu'elle est donnée, 9x plus 16y égale 72. Et donc si je veux passer à l'équation réduite, il faut que j'arrive à isoler y. Donc je vais déjà soustraire 9x des deux côtés. Donc au membre de gauche, je vais avoir 16y égale... Alors là, j'ai soustrait 9x. Et de l'autre côté, je vais soustraire 9x aussi. Donc je vais avoir moins 9x plus 72. Voilà. Ensuite, je vais diviser des deux côtés par y. Donc je vais faire comme ça, diviser ça par 16. J'ai dit par y, mais c'est par 16. Je divise les deux membres par 16. Donc je vais avoir ici 16y divisé par 16 égale à moins 9x divisé par 16 plus 72 divisé par 16. Alors, les 16 se simplifient ici. j'ai y égale moins 9x16 de x, fois x, plus 72 sur 16. Alors, 72 sur 16, on l'a déjà calculé. Ça fait 9 demi. Et tu vois que là, on retrouve la pente. La pente moins 9x16, le coefficient directeur qu'on a calculé avant. Et aussi l'ordonnée à l'origine, 9 demi, qui est celle qu'on avait aussi calculée tout à l'heure. Voilà. Alors bon, effectivement, cette forme-là est beaucoup plus immédiate si on a besoin de travailler avec la pente ou l'ordonnée à l'origine. Mais l'équation cartésienne est bien plus pratique si on doit, on l'a déjà dit, si on doit passer par les points d'intersection avec les axes. Et puis bon, on peut quand même remarquer que c'est pas très compliqué à partir de cette équation-là de se ramener à l'équation réduite.